Je suis là, je suis là, bien las de voir tant de bonnes volontaires à la ramasse. Et je m'en veux d'en vouloir à tous ces détecteurs de vérité dont la bonne foi n'est pas en cause mais dont l'œuvre s'apparente de plus en plus à une basse manœuvre de déstabilisation, de désinformation, d'endoctrinement à pensées parallèles avec beaucoup de zèle. Mais je ne crains pas de le dire, la dissidence est en pleine déliquescence. C'est devenu une science sans conscience, une série noire, un roman policier où tout personnage est suspect, où l'intrigue n'a d'autre fin que d'intriguer, de semer le trouble dans les esprits. Tout est sujet d'embrouille depuis que les internautes se sont emparés de la communication pour en faire une théorie de la fornication. De quoi s'agit-il ? De complot, de théorie de complot, de sombre pratique du complot, belote et rebelote. Ça plote, donc ça complote. Le sens dessus et dessous. Rien au-dessus, tout est dessous. Dessous des cartes. Dessous du jeu. Le dessous de ce qu'il y a en dessous. Alors nos apprentis sorciers, ils ne font pas de la sorcellerie quand ils nous disent que tous les dés sont pipés. Mais un simple constat d'huissier. Seulement voilà, ils oublient les leurs. Leurs, leurs. Relisez bien les blogs les plus visités et vous serez sur le cul. Parce que la vérité est au fond de l'abîme. Il n'y a qu'une seule et unique prescription. Il faut descendre. Ah non, aucun ne vous recommandera de vous élever jusqu'à la cime. Mais de descendre jusqu'au fond de l'abîme. Là où il n'y a plus rien à craindre, plus personne à plaindre. Descendez. Si vous ne voulez pas qu'on vous descende, descendez. Puisque plus rien dans ce bas monde ne vous incite à remonter la pente. Le déclare. C'est le seul moyen de reprendre votre destin entre vos mains. Vérité du fin fond de l'abîme qui rappelle à tous ceux qui veulent bien répondre à l'appel qu'il y a une pensée de derrière. Qu'il y a un calcul de derrière. Qu'il y a une puissance de derrière. Et moi je dis comme l'autre con que ce qu'il y a derrière c'est mon cul. Même s'il n'est pas toujours bordé de nouilles. Une petite figure de style. Il paraît que dans toute apparence, il y a l'idée d'obéissance. Il paraît que les forces de division, c'est comme ça que je les appelle, sont en train d'installer un peu partout des états islamistes pour déloger les tyrannies d'hier et préparer leur mamie sur le monde de demain. Guerre malsaine. Parce qu'ils ne pourront pas demain venir à bout de la charia sans passer par la guerre sainte. Comme quoi il faut pas trop y compter. Sur les comptes. Et je mets les acteurs et les commentateurs dans le même sac de noeuds. Pour les uns comme pour les autres, je présente mes meilleurs voeux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?